La Nusra Calme, c'est un projet qui part un peu sur le questionnement autour de l'hospitalité. Donc je voulais un peu traiter ce sujet et voilà, donc j'ai à la fois bien sûr des philosophes comme Jacques Derrida par leurs écrits et aussi j'ai commandé des textes à des auteurs contemporains vivants aujourd'hui, Simone Diami, Aristine Tarnaga à qui j'ai demandé d'écrire des textes, Clonoré Buffard et Rokka elle-même, Rokka Traoré, la compositrice de la musique, a aussi écrit des textes. Donc voilà, c'est un peu à la fois à la fois de la question de l'hospitalité et j'ai réuni des matériaux, des écritures et de la musique. Où vais-je aller désormais dans ce paysage sans ombre ? Où vais-je trouver une source d'eau pure ? Une plairie verdoyante où pèsent des animaux tranquilles ? Où vais-je trouver refuge ? Et puis voilà, il y avait dans ce projet-là, j'avais envie d'inviter sur le plateau des gens qui ont connu ou en tout cas qui ont vécu l'espérance de l'accueil et de l'hospitalité en tant que soit accueillants, soit aussi accompagnants des gens qui étaient dans cette situation-là. D'ailleurs, pour vous dire un peu le projet, moi avant de faire même le projet, j'ai travaillé avec 70 migrants à Annecy et j'ai recueilli effectivement leurs témoignages. Donc je me suis imprégné un peu de ces questions parce qu'ils sont les premiers à être concernés par la question de l'hospitalité. C'est à partir de cette réflexion, de ce travail avec les migrants aussi, que je suis allé vers la forme théâtrale. Et cette forme théâtrale, effectivement, j'ai voulu que sur le plateau, il y ait un enfant et sa mère directement pour nous raconter de manière, de l'intérieur, de manière concrète, comment eux ont vécu la question de l'hospitalité, quelle expérience ils ont fait sur la question de l'hospitalité. Et voilà, donc j'ai eu la chance de rencontrer Amélie et Malo qui étaient sur le plateau aujourd'hui, qui viennent de Besançon et elle-même, elle est avocate. Et quand je l'ai rencontrée, je lui ai demandé de me raconter son histoire. Je trouvais ça, en tout cas, ça m'intéressait d'avoir ce document-là, direct, sur le plateau. D'avoir à la fois de la fiction, mais de le mettre en relation avec du document, en fait. Bonsoir, je m'appelle Amélie et mon expérience de l'accueil remonte au mois de mai 2018. Je suis avocat et ce jour-là, j'avais été désignée pour intervenir pour le compte d'un jeune garçon d'origine malienne à qui le procureur reprochait d'avoir menti sur son âge. Ça a été composé par Rokia comme elle avait la thématique. Donc elle a écrit à partir de la thématique que je vais donner et aussi des textes que je lui ai envoyés, des textes des auteurs qui ont écrits. Donc elle est partie un peu de ces matériaux textuels pour écrire la musique. Et donc sur le plateau, il y avait le ngoni, un instrument. Et d'ailleurs, ce ngoni-là a été fabriqué par elle-même. En fait, l'instrument existe, mais cette forme-là n'existe pas. Elle a été créée par Rokia pour avoir des sons qu'elle cherchait par rapport à l'écriture de sa musique. Je tenais beaucoup à ce travail parce que comme c'est un long cheminement de réflexion avec Rokia, qu'on partage et on se dit qu'il faut absolument le faire. Donc voilà, on l'a fait avec sa fragilité, avec le temps qu'on avait. C'est ça qu'on pouvait proposer aujourd'hui. C'est ça qu'il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...